C'est un fou malade, ça c'est les joueurs que j'aime Maintenant on met de la hache Oh mon dieu Oh mais il chite ce fils de pute Smoke il y va, il prend son timing, il va mourir je pense Ah Deux balles, trois Oh la 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 la, mais qu'il y a fort Pareil c'est exceptionnel là ce qui vient de se passer Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée Code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus On se retrouve donc pour une nouvelle analyse Et cette fois on a fait des sondages Et c'est Beat joueur de chez Navi qui a emporté le sondage Et ensuite on a fait un deuxième sondage et c'est Inferno Parce que je considère que c'est le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle à son poste sur Inferno Donc on va regarder ça Il s'agit d'une grande finale face à G2 Donc c'est du lourd Et bien évidemment on vous invite à vous abonner sur Youtube C'est gratuit Et dites merci à la communauté Twitch parce qu'ils ralassent les subs Pour soutenir et pour avoir de plus en plus d'analyses Parce que je vois que c'est un format que vous appréciez Que ce soit sur une plateforme ou l'autre Alors on est sur Inferno On commence C'est Navi, c'est lent C'est Navi, c'est le système qui prime sur les individualités Sachez-le Surtout avec la nouvelle composition Navi de cette année 2024 Mais on peut voir qu'on commence en terreau Et ça va être super intéressant de voir la qualité de ce joueur Ses qualités c'est quoi ? C'est son firepower Crosshair placement I am C'est vraiment un mec qui a un taux de headshot absolument exceptionnel Je crois qu'il y a 1, 2, 3% en dessous de scrim A une période où en plus c'est quand même plus compétitif Donc c'est pas rien Il est vraiment très très solide Donc on fait un appel en B Et on envoie beat un petit peu à la guerre Il prend Il fait un kill Comme vous pouvez voir Moi je l'aurais jamais réussi celui-là Il ouvre Ça va créer un petit peu de bruit Voilà d'attention On va attirer un petit peu l'attention On monopolise un deuxième défenseur sur le B Et on voit bien qu'on a une demi-rotation Donc en fait ils étaient 2,5 déjà en B Ce qui fait qu'en A maintenant Navi va pouvoir avoir un 4v2 Et ils vont forcément jouer sur le milieu de la map En allant longue Pour exploiter le fait qu'il y ait une over-rotation au niveau du spawn CT Créé par l'espace pris par beat Voilà Donc après on retourne sur l'appart etc On est en 3-1-1 Il y a des échanges Beat essaye de prendre des espaces très rapidement Ça y est le BP est ouvert On est 3v1 maintenant On se positionne très vite Voilà On peut voir toute la lucidité Ça y est Il se rend compte que Les espaces sont pris Que tout est clear etc On va planter la bombe Tout de suite on va créer un triangle Les triangles les gars C'est ce que j'appelle les triangles C'est des crossfire multiples en fait Donc un crossfire c'est 2 angles Et après un triangle C'est quand on prend 2-3 lignes Qu'on swing les uns sur les autres sur les infos Quand la bombe elle est plantée C'est pour couvrir la bombe Qu'on appelle ça un triangle Donc tout de suite il se met en mode triangle Voilà On plante la bombe On garde la gogole au cas où Quand même La bombe est plantée On garde la smoke On peut rester en ligne ouverte Plein milieu On voit que Monsieur coéquipier Qui est là-bas Je sais pas c'est qui A la responsabilité des apparts Il décide de changer son positionnement Et Ligne ouverte C'est un mec Il aime bien C'est crossfire placement Il aime bien faire la guerre Il y a des joueurs Qui ont tendance à se cacher Et Jouer Donc là il sait qu'il est short maintenant Et il se redispose Voilà Il se fait péter la gueule Mais vous pouvez voir que Il savait qu'il était short Il fait le tour de la caisse shocks Il va laisser ses coéquipiers en 2v1 Ça sera remporté derrière Mais Il aime bien face to face Il aime bien face to face C'est quand même quelqu'un Qui a une grosse capacité de duel Contre l'M2 Petite mollo Allez on va vous la remettre Peut-être que ça peut vous servir On vise en bas ici Regardez la porte en bas là Voilà Le petit trait ici On jump throw C'est même pas un jump throw On saute et on lâche la mollo Et elle va systématiquement Dans le boiler Plutôt profonde On met une flash ici Pour éviter le pic Du mid Voilà On évite tous les dangers On met en échec Au niveau du M2 Etc On est en control map Voilà tranquillement Et là on est en 4-1 On est en 3-1-1 3-1-1 Il y a un mec qui est à M2 Il y a un mec qui est au niveau du ponk A son M2 au niveau du balcon Donc lui maintenant Voilà il se met pavé Donc là ici ça s'appelle pavé Et il garde le mid tranquille Et les push Voilà Il vide les zones Est-ce que ce serait Trop audacieux De prendre les apparts Je pense que oui Est-ce que Beat va le faire Je pense que oui aussi Parce que c'est un chien puant Et qu'il aime bien aller à la guerre C'est un mec qui est assez juste Dans son rythme C'est un mec qui Qui bait un peu de temps en temps Mais comme il faut Et qui aime bien aller à la guerre Et prendre les duels Et prendre les espaces Là on est très regroupé Comme vous pouvez voir Ça y est une minute Etc On a envoyé les smocks On flash On H-E On saute bien dedans On saute les lignes On s'est pris une contre H-E Qui fait très mal On se redispose tout de suite On prend la part Ça a fait un appel Ça crée des rotations Regardez bien le radar maintenant Et on garde les smocks Très lent Très silencieux On se fait oublier On joue avec le fake de la smoke On garde les micro-lignes Et là il a voulu push Il s'est fait rouler dessus Et l'écho est mise par G2 Qu'est-ce qu'on fait chez Navi On force derrière Et on va essayer de peut-être accélérer Vu qu'on est à 3 maintenant au niveau du mid Enfin du M2 pardon Donc là maintenant on a plus de stuff On vérifie quand même ces lignes qui sont dangereuses On va pavé toujours Et on prend peut-être les apparts Toujours en étant première ligne Déjà on peut déjà Comment dire On peut déjà analyser le fait que Sur ces deux morts C'est pas forcément des erreurs Mais c'est deux situations où il est mort Parce qu'il face to face Il a l'intention entre guillemets d'avancer Et les deux fois il s'est fait éteindre Une fois sur le BPA Face à Nico Et une fois le round d'avant là En crossant la smoke apart Donc là il se met Anti-flash Il y a la smoke On temporise On laisse passer un peu de temps Ça ça s'appelle Voilà juste temporiser Pour tout ça Et on déboule Et on déboule dans le Dans le rush Ah oui Petite astuce Parce que vous avez l'impression Que Uwalaq Moi j'ai cette impression Donc c'est que ça doit vous donner aussi cette impression Sachez que Quand on est dans les smokes comme ça Il faut regarder Son radar Vous avez la visu En fait De où vous regardez Dans la direction que vous regardez Après bon Il y a la connaissance de la map Etc Mais crosshair placement Très haut On spam On joue au radar On joue au radar On scan plus ou moins Et même quand vous tirez Ne regardez pas La fumigène devant vous Mais regardez bien le radar Vous voyez vos ennemis sur le radar Tout de suite on y va Il a toujours l'intention Il y a un chemin de rush Il y va Il n'est pas du tout Inquiété Par le pit Le bac à sable Etc Il a le chemin de rush D'aller sur le BP De faire un revenge S'il mourrait d'eau Il sait qu'il y a une deuxième Ou une troisième lame derrière Maintenant On se met au niveau du cimetière Tranquillement On renouvelle la smoke On gardera la gogol Toujours en petite ligne cassée Quand même Mais ouverte Ligne cassée Mais avec une ligne directe C'est ça que je veux dire On se redispose Voilà On prend les espaces On se met en triangle On sécurise un petit peu des zones Le force bike Il passe pour Navi Avec une accélération à part On vide le M2 On essaie de récupérer Le pavé Surtout qu'aujourd'hui Avec les mises à jour Qu'il y a eu sur CS Il faut vraiment partir Très tôt du BP Parce que la bombe Elle fait des dégâts De malade mentale Et même Quand c'est comme ça On essaie d'y aller en slow Il y a son coéquipier Qui passe un peu devant Très simplement Qui doit être un peu l'OHP Pour vider les zones devant lui Là ça sert à rien d'aller plus loin Tu prends plus de dégâts 2-1 tranquillement Et toujours On est sur le contrôle M2 C'est un peu le rôle Chez Vita De Spix Ça fait déjà quand même 3 fois Qu'on le voit Prendre le M2 Là il a voulu un petit peu Temporiser Vous voyez Il avait quand même Son intuition Depuis tout à l'heure On le voyait quand même Mettre sa routine Et systématiquement Checker ses zones Et le M2 Et justement le mid Il met sa molo Et là on peut voir Qu'il a son intuition On s'allait dire Regardez Il change un petit peu de rythme Il se dit Je vais attendre le push Au cas où Son pod se met anti-flash En plus Donc on sent quand même Qu'on s'y attend A ce A ce play là De G2 Puis là Il décide d'avancer Et il prend Il se prenne malheureusement Un gros timing Flash pick du M2 On essaye très vite De se mettre à l'abri Comme vous pouvez voir Il veut vite aller ouvrir la porte Pour pouvoir se mettre à l'abri Parce que là Il est vraiment en plein milieu de tout Il va malheureusement tomber Parce qu'il est en plein milieu de tout Surtout que son coéquipier Il est full blanc Il prend des flash Il a pris des flash Qui font très mal Il meurt Nico tourne Il y a des échanges Dans tous les sens Ça va à l'avantage de Navi Qui remporte le rune Mais on peut voir que Il y avait quand même Cette intention Un petit peu de temporiser Mais là malheureusement G2 est au dessus Tactiquement en tout cas Ils ont bien changé de rythme Et tu meurs C'est comme ça Que vous devez analyser Vos games Les games de n'importe qui C'est sur vos morts Jamais sur vos kills Quand est-ce que je meurs Pourquoi je suis mort Est-ce que je peux l'éviter Est-ce que c'est une erreur Ce que j'ai fait ou pas Je ne peux pas considérer Moi en 3 morts Là déjà De beat Que ces 3 erreurs On a eu 2 face à face Tentés Perdues Et là On a un changement de rythme Et donc entre guillemets L'adversaire qui vient remporter son rune Au-delà de ça Il y a 3 morts pour le moment Que je ne lui Incombe pas En tant qu'erreur Là Il change un petit peu sa dynamique Il passe directement Au niveau Du balcon Il met Son activité Pour faire bien Pour bien montrer Coucou je suis là Faites gaffe On est à part Etc Bon malheureusement Il n'y a rien A ils sont tous en B Et il garde son pavé Il a toujours cette responsabilité Et au niveau de son balcon Vous ne croyez pas Qu'il est un peu dodo Donc de temps en temps Il va aller checker Voilà Au cas où Et là maintenant Il avance Il se dit Moi je suis en 1v Un potentiel Il y a un mid Il y a un short Il vide le BP Il sait où il est On passe à la suite On est trop à niveau du M2 Maintenant C'est la première fois Qu'on voit ça De la barre de Navi La mollo est ratée On a voulu peut-être La renouveler Mais il cancel On vide quand même La ligne au niveau du mid Toujours On prend son pavé Très groupé Très packé Alors n'oubliez pas Qu'il y a l'aspect aussi Que c'est du T1 Qu'il y a beaucoup D'anti-strat De préparation de match Peut-être qu'on voit Chez G2 Une faille Peut-être qu'on voit Chez G2 Une faiblesse Au niveau de la part Du M2 Parce que là J'ai l'impression Que Navi quand même Pistole retour à part Par la short aussi En splita L'anti-écho C'était aussi Tentatif de sortir balcon Le force buy C'est balcon Et là on est sur Un premier round d'armée Où ils veulent quand même Tenter cette sortie balcon aussi Alors également Ca doit être Une strat très forte Également de Navi Faut jouer aussi Sur ses qualités Mais on voit que Beat il est en lurker En extrémité en tout cas Pas en lurker pardon Mais que Il passe tout le temps premier Vraiment Quand on redirige Sur sa zone Il se transforme en entry Et il est gourmand Il aime bien Aller à la guerre Donc là il vide Petit à petit les zones Il voit qu'il a quand même Des petites opportunités Des petites fenêtres Un peu qui s'ouvrent devant lui De prise d'espace Voilà il vide Tout de suite il vient Il saisit sa chance On prend en mollo Parce qu'on accélère pas Comme des débiles On arrive à attraper 4 Enfin Snacks il meurt En une demi-seconde Voilà Vous voyez la vitesse A laquelle tu meurs Au niveau tir 1 C'est simple Une erreur de jugement Une erreur de positionnement Une erreur d'anticipation T'es mort Snacks il est là Ils sont en double short C'est à lui de prendre l'appart Il est un peu naïf De son appart Je sais pas ce qu'il fait Snacks T'as l'impression qu'il meurt Bah ça c'est une terrible erreur De la part de Snacks par exemple Apex Souvent on le voit comme ça en plus On accélère pas Voilà le kill est fait On accélère pas Donc là c'est très important On peut comprendre Qu'on peut se moquer en fait En étant totalement sécure Du balcon Le pit On veut isoler cette zone On vide le contact du balcon Et maintenant on va sortir Et il bait pas Vous voyez On le bait pas On est poké On est flash On est mollo On est smoke On est dans un petit espace Son job c'est de ne pas créer d'embouteillage Il faut sortir d'ici Il faut prendre l'espace Il faut vraiment décaler le plus loin possible S'exposer Si on tombe c'est pas grave Il y a un deuxième Il y a un troisième Il y a un quatrième de rush Qui vont arriver Il faut leur créer cet espace Pour qu'eux puissent s'engouffrer dans cette faille Sachez que c'est toujours ça Quand on est entry Parce que là on voit que Maintenant il est entry Il est pas dans le trio d'attaque Mais il passe très souvent entry Parce que les plans de jeu Eh bien sont orientés En tout cas depuis tout à l'heure Sur le M2 et là-bas Là vous voyez Il prend l'espace Là il s'écarte Même avec un HP Il s'écarte pour laisser les deux autres derrière lui Prendre les espaces avec lui Et donc là il fait du 1 pour 1 Il fait le kill C'est un gros entry qu'il fait C'est une opportunité qui s'est créée Mais il l'a pas raté Parce qu'il a le firepower pour Maintenant rappelez-vous Il s'est fait péter la gueule tout à l'heure Son contrôle M2 Donc là maintenant il est pas naïf Il mollo Il flash M2 Il passe par le pavé Il pré-shot la ligne Et là maintenant Il change un petit peu de rythme Est-ce qu'il y va Est-ce qu'il y va pas Ça c'est ce qui m'intéresse Non on continue d'appuyer Sur cet appart là C'est de l'écho Je sais qu'il y a un principe de jeu Qui dit On ne prend jamais Les apparts en écho On ne va jamais Bécourt sur D2 en écho On ne va jamais Push la part A Le palassa Ou la part B De l'écho sur mirage etc Et pourtant on voit Beat le faire C'est qu'il est très concentré Sur ses lignes Comme vous pouvez le voir Il décale micro ligne par micro ligne Et il s'avance Et là il s'expose quand même A un gros 1v1 Mais la capacité à gagner Des 1v1 chez Beat C'est quelque chose Il prend un flash pick Il a réussi à se retourner En une microseconde Ça c'est une dinguerie Vous vous rendez compte ou pas ? On voit la flash arriver Le temps qu'il part La flash est ratée Je ne sais pas c'est qui Le trou de balle Qui rate sa flash Mais là normalement C'est un free kill pour G2 Elle est trop longue la flash Vous voyez ? Le temps de réaction Il arrive à se retourner Mais si la flash Elle est moins longue Il crève Il réajuste tout de suite Ça part en 2 balles Et là on y va 21 balles ou pas On y va On est une HE Parce qu'on a peur D'un mec contact au balcon On saute un petit peu Les lignes On s'écart Et là est-ce qu'on prend l'espace ? Non Il va comme celle On prend pas l'espace Ah s'il y va Oh il s'en bat les couilles Oh là là C'est un animal 2 balles On y va On bloque Et on reste en plein milieu Et on prend les espaces C'est un fou malade C'est un fou malade Ça c'est les joueurs Que j'aime Ça moi les chiens fous Comme ça j'adore Parce que Je pourrais vous montrer Des chiens fous Qui sont bêtes Et vous verrez totalement La différence en fait Faudrait vraiment Qu'un jour Que je fasse une analyse Avec des plays similaires D'un gogol Et des plays Comme lui Dans la justesse Il sait quand accélérer En fait Il sait quand s'exposer Il sait quand se mettre En plein milieu de la map Et jouer sur son fire power C'est Là il est en mode entry Il est là pour prendre de l'espace L'OHP blanc Pas blanc Smoke pas smoke Il va y aller Il va y aller Et là encore il le montre C'est un fou malade Vraiment c'est un fou Et regardez Toute la Toute la justesse dans son jeu C'est que Il garde une ligne Comme je le dis Direct Mais en étant Sur une lignée de shot Et là maintenant Il essaye de partir plus tôt Parce qu'il a 10 HP Et il doit aller se sécuriser Son gueule Donc on sait potentiellement Que le mec aussi Chez G2 Est en train de save Donc là il faut aller très loin Très vite Pour pouvoir Pas exploser de la bombe C'est quand même pas mal Ça fait quand même Plusieurs fois Qu'il fait la diff Sur son appart Il a l'air d'être Une grosse épine Du pied de G2 Peut-être que G2 Va encore une fois Changer de rythme Parce que là Il faut s'adapter Au niveau de l'appart Moi de ce que je vois Là G2 Beat leur fait mal L'orientation du jeu De toute façon Du M2 Leur fait mal Parce qu'il n'y a pas que lui Il y a aussi Son coéquipier Qui prend le balcon Avec lui Il a tout le temps Un mec La balcon avec lui Là ça moule au boiler Vous voyez Ça hache Ça lui permet De vider les lignes Il attend son pote 3, 2, 1 Boum On décale ensemble Par la droite Par la gauche On attend le flash pick On attend Vous voyez Il y a eu le flash pick Juste avant Donc là peut-être On l'attend Maintenant on met On met de la hache Oh mon dieu Oh mais il chite Ce fils de pute Qu'est-ce que je voulais dire Oubliez pas que Voilà On est dans un aspect De survie Que quand on est traumatisé En général On veut pas réitérer Ces traumas là Donc là il est traumatisé Du play d'avant Le play d'avant Qui s'est passé Il aurait dû mourir Avec un flash pick C'est pas le cas Donc là il se dit quoi Bon je vais vider Quand même mon balcon Je vais mettre un peu d'activité Coucou je suis là Depuis tout à l'heure J'appuie sur vous Je m'en fous d'être vu D'être entendu Je vais vous faire du mal Et il continue de leur faire mal Donc il y va quand même Avec modération Avec son stuff Petit HE Et sur la HE Il veut profiter De l'explosion de la HE Pour reculer Sauter Se retourner L'explosion de la HE Donc les particules Qui vont se créer De faire une petite décale De petit filou Avec un arrachage De tête de Monezy Parce que là clairement On a changé le game style G2 En plus Je dis pas qu'il a la WAP Oh la la il a la WAP Monezy a la WAP Regardez en haut à gauche Ici là Monezy a la WAP 3 2 1 Il est mort Donc il a la WAP Donc G2 s'adapte G2 le lead Dit Putain On nous fait mal à part Faut s'orienter à part Hé Monezy frérot On va prendre la ligne Faut que tu carbonises BIT Qu'est-ce qu'il fait BIT En deuxième round d'armée De la game Sachant qu'il y a potentiellement Un AWAP Il change totalement son style Avec Une prise Avec le stuff Pas naïf de la suite Parce que là il sait que Putain Il sait qu'il y a Monezy Et forcément Monezy Il est accompagné Un AWAP Il est très rarement seul Toujours il y a un support avec lui Il pète la gueule Et là il continue C'est moins 3 Ça c'est moins 3 Parce qu'il a l'assist Là-bas au fond c'est moins 3 Donc là il reload Il va short Et là c'est ça y est Là c'est le chien fou qu'on lâche Là c'est les cerbères Le chien à 3 têtes des enfers Qui va chercher ces 3 On a un peu de wall On s'en va On sait qu'il y a du B Regardez Il prend son couteau Pour fermer la ligne Pour fermer la map Le plus rapidement possible Et ne pas laisser Et là bon On prend le cross Direct Vous voyez Et regardez Crosser placement Focus Jeu de stuff Très polyvalent Très juste C'est ligne C'est décale Pas de fioriture Il n'y a pas d'erreur C'est un truc de ouf Le mec est vraiment bon Il a entry quoi C'est une extrémité entry C'est un truc de ouf C'est une extrémité agressive On sait où est Nico Et là on va l'enfermer Il y a toujours deux rôles Deux caractères différents Dans les mêmes rôles Deux extrémités Une extrémité A Une extrémité B Et en général En général Allez levez la main On va faire un petit quiz La salle de classe Qui m'écoute En général Qui est l'extrémité agressive Sur Inferno Qui est l'extrémité agressive Sur Overpass Qui est l'extrémité agressive Sur D2 Qui est l'extrémité agressive Sur Mirage Qui est l'extrémité agressive Sur machin En général sur Inferno L'extrémité agressive C'est le joueur du B C'est la banane C'est le mec qui va aller Taper sa banane Parce que c'est logique L'appart en général C'est exigu T'as pas envie Sur Overpass L'extrémité B Il est rarement agressif Sur Overpass Dans la Water Dans le T1 Dans le T2 Alors qu'Overpass Sur la Longa L'extrémité Elle est agressive en général Elle revient Elle joue dans les corridors Dans les escaliers Et c'est pareil Sur toutes les autres maps Sur Mirage L'extrémité B Elle est rarement Elle est rarement agressive Lui Il fait tout l'inverse Pourquoi ? Parce que c'est sa capacité A pouvoir accélérer C'est sa capacité D'avoir du firepower A revendre Et de gagner les duels Quand il peut Et qu'il est très juste Dans son jeu Il est capable De jouer en autonomie D'avoir entre guillemets Ses exploits individuels Dans sa justesse En fait D'accélérer De prendre des espaces De freeze D'attendre ses coéquipiers De bloquer les zones Et de dire à ses coéquipiers De revenir avec lui Il y a des extrémités Qui sont pas capables De faire ça Il y a Nico Qui est capable de faire ça Il y a lui Qui est capable de faire ça De mémoire Xypnix Xypnix avec Astralis Même dans un autre style Mais il était capable De faire ça aussi De travailler en autonomie C'est pour ça que ce joueur Je le trouve genre fantastique Donc on continue Toujours sa petite routine M2 etc Là comme vous pouvez voir Il joue plus Vous regardez Il y a une petite marche arrière Marche arrière pourquoi ? Dans un premier temps Sur son contrôle M2 Il est tout seul D'habitude il est accompagné Là il est tout seul Dans un deuxième temps Il y a des kills Qui partent à l'avantage de G2 Et on se retrouve en 3v5 Donc Il va prendre Voilà Donc maintenant 3v4 Et maintenant il est très loin Il va se regrouper immédiatement Avec ses coéquipiers Mettre peut-être un peu d'activité Sur le mid Pour mettre de la présence Dire coucou on est là Nous peu je sais pas Faut les terroriser Et là il y va Smoke il y va Il prend son timing Il va mourir je pense Ah Il l'entend ? Je sais pas Il triche ? Timing de zinzin Bon il lui pète la gueule C'est de l'écho bien évidemment Mais on peut voir quand même Que crosshair placement Réaction Réactivité Spray prop 4 balles C'est quand même pas des lol Voilà Et hop on accélère Et on bloque la longue Toujours pas naïf Voilà Et on y va en slow maintenant Parce qu'on se fait oublier On attend peut-être le ripage d'un mec On a une deuxième smoke Il l'a préparé Vous voyez il a préparé sa deuxième smoke Il vide 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 Il profite un petit peu des zones Ça y est il a l'information Il va contre temps Il préchauffe Il lui pète la gueule Crosshair placement exceptionnel On min smoke Et maintenant on est toujours pas naïf Vous voyez On est parano un peu de tout On garde la parte etc Jamais naïf Jamais naïf Jamais naïf Crosshair placement solide Jeu de stuff très bon Gestion du rythme Je prends les espaces Je freeze Je ralentis Toujours dans l'injustesse Toujours dans l'injustesse Vous voyez Première Deuxième Troisième Il prend les virages comme il faut C'est Lewis Hamilton le frère Voilà Moi c'est comme ça que je le vois en fait Et ça c'est Vous vous rendez pas compte à quel point c'est C'est rare Vous vous rendez pas A quel point c'est pur De voir un mec comme ça Je vous jure je pourrais faire une analyse Maintenant de Spinks Vous verrez que le mec est pas capable De le faire chez Vita Spinks est fort Spinks est un monstre Mais je vous jure que chez Vita Il fait pas ça Dans son extrémité Il redirige jamais sur lui Il prend jamais les espaces Il est tout le temps hors timing Healer Qui profite du trio d'attaques Qui fait des espaces Pour lui aller flanquer dans le dos Là on a un beat Qui est totalement dans un rythme différent C'est lui qui entry C'est lui qui crée les espaces C'est lui qui prend les zones C'est lui qui redirige le jeu sur lui C'est une extrémité Il prend les zones C'est sa force en fait Le fait que Ses coéquipiers en fait Ont le cul propre Il y a personne qui peut le push dans le cul On voit que le M2 c'est sa zone On voit que les apparts c'est sa zone Il y a jamais un mec qui est mort De la zone de beat Donc ça c'est la première fonction d'une extrémité La deuxième c'est de leur quai potentiel De flanquer D'arriver dans le dos De couper les rotations etc La troisième c'est le dépassement de fonctions Le dépassement de fonctions C'est de faire plus Que ce que tes fonctions te permettent Et lui il le fait Nico le fait Nico c'est le numéro 1 mondial à faire ça C'est pas Beat qui a inventé ça Le numéro 1 du monde En extrémité qu'il faut regarder C'est Nico Et j'en ai fait une analyse Vous comprendrez que Nico C'est une masterclass aussi Mais Beat C'est pareil quoi C'est 2 Lui il a 20 piges Quel âge il a beat les gars Et en plus en CT Ohlala qu'est-ce qu'il est préçu aussi en CT Vous allez voir Voilà il vide les zones Il veut se sécuriser son espace de save On ferme la porte peut-être Pour pas être trop Non on y va Toujours son CT Toujours sa petite mollo de routine Non cette fois on y va sans Ah non c'est son pote qui la met On met la flash pour éviter On reste anti-flash Et on saute et on y va Allez on passe par le pavé Toujours Crosshair placement 3 2 1 On décale Pre-shot Vous voyez aussi Comprendre que dans son style Il se laisse toujours aussi Au niveau de son crosshair placement Le temps de réaction Dont il a besoin Dans l'espacement qu'il a Avec sa ligne Moi je suis pas très bon là dedans d'ailleurs Parce que je sais pas Tenir des lignes C'est pas que je sais pas C'est pas mon fort en fait Déjà j'ai 50 piges Frère j'ai plus de réactivité Voilà je vous le dis Mais en gros regardez Il met son crosshair placement ici Il laisse les 2 tiers de son corps Sortir à droite Il y a 1 tiers de son corps Qui sort à gauche Ce qui fait que Quand il y a un mec Qui peut décaler Il peut l'ajuster Il peut le 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 tirer au moment Où il va commencer à le voir ici Quand il va arriver là Il tirera S'il rate Il se laisse l'opportunité De décaler sur sa droite Pour réajuster son shoot Pour se mettre à l'abri Ou quoi que ce soit Donc c'est très juste également Sur son positionnement Ses choix De quand il prend une ligne Vous verrez qu'il le fait Très souvent comme ça Vous voyez Là Belle lignée de shot Quand le mec va arriver T'as l'impression Qu'il regarde dans le mur En mode il a un wallack Mais non Il met son crosshair ici Et il regarde à gauche Y'a rien Donc là Il pre-shot Au dessus Parce que là Maintenant il y a un petit muret On peut se mettre dessus Là il met son crosshair ici Pour décaler à droite Et pre-shot la ligne Qui est très connue Voilà Là on vide cette ligne Parce que maintenant C'est une nouvelle ligne cassée ici On attend le pot 3, 2, 1 Boum on décale à 2 Et on avance toujours à 2 Et même à 3 Hop le flash pique toujours Maintenant on se met anti-flash En cas où elle est doublée Et maintenant On prend les espaces Et on y va Shot Ouh Mal Ah bah lui va falloir Qu'on l'analyse aussi Parce que lui Qu'est-ce qu'il me fait bander Ce joueur Il est exceptionnel Donc bon Ils se sont fait éteindre Pareil Analysons la mort de Beat Est-ce que Beat a commis une erreur Non G2 a été meilleur G2 a remporté les jouels De temps en temps Tu tombes sur des adversaires Qui sont meilleurs que toi C'est ça aussi Qu'il faut comprendre Quand tu regardes ton gameplay C'est pas de l'arrogance C'est pas Le manque Le manque D'auto Je sais pas quoi C'est vraiment le fait de dire Je suis mort Est-ce que je peux l'éviter Est-ce que je peux pas l'éviter Est-ce que là il peut l'éviter Ouais j'aurais dû sauter à droite Ouais j'aurais dû faire Non Là il fait son chemin de rush Depuis tout à l'heure Jusque Malb Il est ouvert Il lui a arraché la gueule GG à toi T'es fort aussi Voilà Là on est un peu plus Ouais On prend un peu plus de temps On décale tranquille En tout cas L'appart C'est à lui Il fait ce qu'il veut Il fait ce qu'il veut Ah un peu plus passif Pourquoi Bien évidemment On est en 4-1 Comme vous pouvez voir Une 30 Une 29 Une 28 Une 27 S'il le fait Il le fera en contre-temps Et surtout là il est solo Ça veut dire que là Sa fonction principale C'est de garder le cul Sa fonction principale C'est de garder la zone Et que personne ne meurt Donc là Boum Smoke au niveau du mid Smoke au niveau du mid On rejoint le poteau Au niveau du mid Pour mettre de l'activité Vous voyez On les a tellement terrorisés Dans l'appart Qu'on peut se permettre Un dépassement de fonction C'est de se faire oublier Au niveau de l'appart Et de prendre le mid Et regardez là-bas Ils sont très reculés Voilà Et là on prend les zones Tranquillement On prend les zones Tranquillement Toujours en entry Comme vous pouvez voir C'est la force de la vie C'est d'avoir des grosses Individualités Que ça leur permet D'avoir des doubles Groupes d'attaque Et ça c'est Je pense C'est ce que manque C'est ce que manque Aujourd'hui Vita par exemple Qui est une équipe Exceptionnelle aussi Mais ça joue trop Sur le système d'Apex Et il y a trop Un seul système Qui est très fort Parce que les individualités Sont tellement solides Mais on n'a pas Cette possibilité De dire Ah mais si ça marche pas en B Il y a peut-être Le mec en A Qui va nous sortir De la merde Là bon Hachemolo Et on sort les lignes On met le petit wallbang Au niveau du choc On garde la ligne au fond On vide les espaces Qu'est-ce qu'il vient De coller Hunter frère Il a crosshair ici Regardez Il décale Il crosshair La ligne KennyS Le mec qui serait Sur la caisse A la WAP Voilà Voilà à quoi ça sert I am lab Là il y a un kill I am lab Ça aussi pareil Malek Est-ce que ça sert A quelque chose I am lab J'ai payé le premium Plus plus Je paye 79 euros Par mois En plus du premium Je paye aussi Mon livret A Je le casse Tous les 3 mois Pour leur fin Non ça sert à rien I am lab Je vous le dis C'est que de la merde Je peux vous le prouver Que ça sert à rien C'est le 11ème round En 11 rounds C'est le premier kill Qu'on voit De Spinks De Spinks Pardon De Beat Avec un réflexe Un réflexe cible Voyez un réflexe cible C'est le premier kill Qu'on voit Et sachez que c'est un joueur Qui a ce style de jeu là Lui Nico Robbs Twist Rain Il y a plein de joueurs Comme ça Qui réflexent Plus qu'une track Etc Et Non La force de Beat C'est vraiment Son crosshair placement Sa capacité Vraiment à spray Ce genre de choses Mais là en tout cas Il lui a pété la gueule A Hunter Ça l'est très vite Et toujours en continu Et là regardez Il réajuste Il part son crosshair Il sait qu'il est low HP Donc tout de suite Il se met dans le mini pit Et il reste en lignée de shot Voilà On sait qu'il y a un mec Au niveau du BP maintenant Et il y va 10 HP il y va Regardez 10 HP il y va Voilà Il pète la gueule Il a été eu On sait qu'on doit planter la bombe Il reste 5 secondes On est en PLS Là il est en PLS total Donc il reste dans la smoke Il faut qu'il fasse un meurtre Avec ses 6 dernières balles Et ses 10 derniers HP Ça sert à rien de se repositionner Il est là en mode Je fais la guerre Fait le kill Il lui reste 2 balles maintenant Il évite la mollo Très très fort Il reload Accroupi Lignée de shot maintenant Qu'est-ce qu'il fait le frère là ? Il sait qu'il est long Ok on sait qu'il est long Bon On se doute qu'il est short maintenant Ok il meurt Logique Et ses navis Qu'a remporté Je sais pas 9-2 Erreur Pour moi erreur Là erreur Pour moi erreur Il n'y a pas besoin de décale T'as une petite flash Tu peux rester en PLS sur le BP Là tu décales large Vous voyez là il a voulu vraiment surprendre Parce qu'il se dit que le mec Il est en plein milieu Parce qu'au timing Il peut être en plein milieu Donc il se dit que là Il veut contre-temps le duel Erreur Tu vois c'est un choix C'est un choix C'est un call Ça libère l'information Ça laisse un 1v1 avec son pote Monezy doit encore vider tout le BP Savoir où est-ce qu'il est Est-ce que c'est Bide Qui a posé la bombe sur le BP Ou est-ce que c'est son pote Est-ce qu'il a pu se repositionner Etc Ça reste quand même un 1v1 Qui est très difficile pour Monezy Ça veut dire que C'est pas un 2v1 Qui jette à la poubelle En mode Oh là là c'est terrible Ce que tu viens de faire Tu nous as mis dans la merde Je pourrais vous montrer Des 2v1 avantagés Où un mec fait n'importe quoi Et fait de la merde totale Et vraiment va causer Entre guillemets La défaite du round Là Je minimise pas en mode fan Ou quoi que ce soit Mais Il laisse en 1v1 propre Il laisse en 1v1 Ou en mode Bon frérot J'ai fait un kill Je t'ai resmoke la longue Je suis resté dans la smoke J'étais bien cover Je suis BP J'ai relode Je t'ai libéré de l'espace Je te laisse en 1v1 frérot J'ai confiance en toi Vous voyez ce que je veux dire ou pas Tu laisses quand même Cette possibilité là Néanmoins Je souligne quand même Que ça reste une erreur Où entre guillemets Là tu te dis Est-ce que j'aurais pu éviter cette mort Oui ça peut s'éviter Avoir encore un peu plus de patience Jouer avec sa flash Là il aurait pu mettre une flash Clic droit et pic dessus Ça aurait été encore un peu plus intelligent de sa part Mais je crois il le fait quand même jamais Un pic avec sa flash C'est vraiment pas dans son gameplay Moi je suis un gros peureux Donc je l'aurais fait comme ça Tu vois Apex il l'aurait fait comme ça aussi Je pense Il y a des joueurs comme ça Je dis pas qu'Apex est peureux Mais il y a des joueurs comme ça Qui vont jouer beaucoup plus avec le stuff Lui il le fait quand même très rarement Le pic avec surf Donc il tombe Et le 9-2 Donc c'est Navi qui remporte le round Et il laisse son équipier en 1v1 Quand même Propre Ça reste une erreur Donc ça veut dire qu'on est 9-2, 11 Au 11ème round Il a commis une erreur Une erreur Après avoir fait un double kill Incroyable Triple kill incroyable Donc Tu vois quand même la capacité du gars On reprend sa routine Voilà Jamais de gourmandise Ah aussi ça aussi Je l'ai déjà dit dans l'analyse de JL Pour vous expliquer ce que c'est que le système Navi Navi c'est une équipe du système C'est une institution Tu respectes l'institution Tu respectes le système Tu joues en 2-1-2 En 3-1-1 En 4-1 En 3-2 On sait que t'as la capacité de On voit la qualité du joueur D'ailleurs j'ai fait sur JL On voit la qualité du joueur aussi Mais le système prévaut sur tout C'est l'art de Counter Strike Et On peut voir que Le mec il a une bonne game Il arrache tout le monde On pourrait lâcher les chevaux On pourrait laisser un peu de libre arbitre On pourrait laisser un peu d'autonomie Vas-y kiff frérot Tiens vas-y T'es en train de le rouler dessus ma gueule Vas-y beau gauche Te mets une flash etc Y'a ce CS là qui existe aussi FaZe joue comme ça Les NA ils jouent comme ça Liquid joue comme ça Vitality joue comme ça Apex a un lead de ce genre là Apex il aime le système Il aime bien sortir du système aussi Chez Navi Pas du tout Chez Navi pas du tout Avant c'était un peu le cas Avec Simple Electronique etc Aujourd'hui non C'est le système au dessus de tout J'ai une bonne question là Malek une analyse de game catastrophique Ce serait intéressant Ce serait intéressant Mais en fait le problème C'est qu'une game catastrophique C'est souvent l'adversaire Qui est très fort Ca veut dire que là Je pourrais me mettre A la visu de G2 Se faire péter la gueule 9 à 2 Et ce serait quoi ton analyse On est trop nul aujourd'hui Y'a rien qui a été Tu sais des fois Y'a des mecs en face Qui te cartouchent T'arrasses Ca aussi j'ai un gros problème moi Avec les gens en France Les twittos Les commentateurs Les streamers français etc Qui aiment vraiment cracher Sur Vitality pour le coup Ouais c'est des noobs Ils ont perdu contre des noobs Mais en fait des fois Y'a des mecs en face Qui sont forts Ils sont forts Là Bit Il est en train d'atomiser Nico Monesi Malb Il est en train d'atomiser Des mecs comme ça Il est pas en train d'atomiser Malek Counter Strike frérot Il est pas en train d'atomiser Pan pan cucu Face it Là c'est une finale frère Là c'est grande finale D'un tournoi 1 million Zéro pression Le mec a 20 piges Il arrache des gens Avec Une facilité déconcertante Parce qu'il est dans son bon jour Bien sûr Mais en face C'est pas des noobards Donc des fois Tu vois Te dire Analyse une game catastrophique En général C'est plus l'adversaire en face Qui est trop au dessus Et tout leur réussit Et vas-y Ca se passe plutôt bien Là on voit encore une fois Un peu de changement de rythme Où ça se passe pas trop bien Chez Navi 3v5 Et on voit Beat qui va plus dans son appart Qui revient un petit peu Dans le coeur du jeu Etc On l'a vu deux fois faire ça Donc on voit que Même là dessus Il part pas en roue libre Il se dit pas Vas-y je vais dans mon appart Je vais faire la beat tout seul Et là il repasse en première ligne Il repasse en un trifrag Et là il croise les smoke Bon là il fait n'importe quoi Pour vous Vous allez dire Mais tu fais n'importe quoi Bon là il y a 9-2 Tu perds 9-2 T'es 3v5 T'as des smoke Tu tentes encore un timing Encore une fois Il a la tête dans le radar A mon avis Il a dû voir un point rouge Et il a tiré dedans C'est pas passé On l'a vu que c'est passé Au niveau du balcon Là c'est pas passé Est-ce que c'est un noob D'avoir fait ça Est-ce qu'il aurait pu éviter cette mort Est-ce que c'est une erreur Non Il est condamné à l'exploit individuel Il est condamné A courir le 100 mètres En 5 secondes Qu'il le tente Il le tente Il s'écrase la gueule Tu peux pas lui en vouloir Ça aussi C'est un truc Que je trouve Qui est terrible Dans les commentaires des gens C'est que des fois Tu vois des gens Des joueurs pro Subir les erreurs De leur coéquipier Il y a des espaces Qui sont pas pris Et donc faire des héros play Donc là Beat se met dans la position D'un héros Et ça ne passe pas Donc tu peux pas dire T'es gogole Tu crosses la smoke Là il a tenté C'est pas passé Tant mieux C'est 9-3 Ça fait une game Un peu plus serrée Si G2 revient aux pistoles Ça fait un bon match Tu vois C'est aussi pas mal Et là maintenant Je pense qu'on va avoir Une masterclass Parce que Meilleur joueur Delmundo De l'appart C'est lui De toute façon On peut voir que l'appart C'est à lui Beat C'est le promoteur immobilier De l'appart sur inferno C'est à lui Que ce soit en CT ou en Tero On voit qu'il le prend parfaitement En CT Regarde le dynamisme Il prend Il saute Que ce soit aux pistoles ou pas Là il a une petite information On est en train de prendre L'appart en plus Côté Côté G2 Ça va arriver On a On a forcément entendu En plus le signal sonore De son coquipier balcon Ça y est On est en mode On est en mode prédateur Focus et shot Ça va arriver chez nous Il y a un gros facteur chance Sur CS et Valorant Non ne compare pas CS et Valorant La chance sur Valorant Oui La chance sur CS Non Et encore une fois S'il vous plaît C'est pas parce que Je veux cracher sur Valorant Ou quoi Mais t'as énormément de chance Sur Valorant D'un coup Il y a un kill Qui te change la game Sur Valorant Parce que hop Tu fais le kill Ça donne l'orbe Ça donne l'ultime Boum Derrière machin Tu vois ce que je veux te dire Tu donnes le kill Boum Il récupère son habilité Il récupère son dash Avec Jet Etc Donc t'as des facteurs Comme ça T'as cette part d'aléatoire Qui est beaucoup plus présente Sur CS Je suis désolé Mais il n'y a pas d'aléatoire Tout ce qu'il fait Ça se comprend Tout s'explique Et ce genre de trucs Sur Valor Tu vas regarder Je pourrais faire des analyses Sur Valor J'en ai déjà fait de toute façon Tu verrais des mecs Tu dis Non mais frère Il doit jamais faire ce kill Là il fait le kill Boum Ça change tout Ça lui donne une confiance Derrière il redécale Bah là là Il va sortir l'ulti phénix Maintenant Boum Il refait un moins de derrière L'écho elle est passée Tu vois Il y a des trucs comme ça Où tu dis Non mais frère Ça doit jamais arriver Parce qu'en fait C'est le facteur Des habilités C'est le jeu Qui a voulu créer Riot C'est Riot Qui veut créer Cet univers là Cette capacité De donner des cartes A tout le monde Pour se sentir fort C'est comme ça Que les games En rankade C'est beaucoup plus casu C'est beaucoup plus homogène On homogénéise le niveau D'ailleurs CS2 Est beaucoup plus casu Que CSGO aussi Mais le facteur chance N'existe pas sur CS2 Qu'on soit bien clair Your duty is not over Tu donnes un raise A quelqu'un Boum c'est parti Allez hop Ça arrive Très très juste Très très Là on va analyser Vous allez voir Que c'est excellent Ce qu'il est en train de faire Il va se faire péter la gueule Parce que voilà Il n'y a pas de facteur chance Et même si t'es bite Quand t'es mal placé Quand Ce mauvais positionnement Est exploité par l'adversaire Même si t'es bite Tu vas Crever Là c'est excellent D'analyser ce play Tu vas voir On va revenir un peu plus loin On est en panique Chez Navi Pourquoi Je sais pas Attends on va peut-être Réanalyser ça Parce que depuis tout à l'heure Depuis tout à l'heure En fait on parlait De valo-chiottes Donc ok Donc là on voit Des mecs chez G2 Mettent même pas d'activité en B Ils mettent pas d'activité en B Mais il y a un col Là il y a un col Il y a un col C'est venez on va B C'est du B C'est du B C'est du B Donc ce qui fait Qu'on va être hors de position Être hors de position Comme je vous l'explique Ne serait-ce que d'avoir Un peu sur Rota Et d'avoir perdu un peu d'espace Bah forcément Tu vas te retrouver en difficulté Donc hop ça dégage On est hors de position Voilà ça y est On est 4 en B On essaie de faire un pari C'est un col Après c'est le système C'est comme ça Tu mets en place Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Ça passe G2 va exploiter cette faille là Sans le vouloir Avec l'info Sans l'info On sait pas IM fait le kill Parce qu'il a push Le balcon Il vient de faire un kill Au niveau du boiler Il est en train de se faire courser IM Il a chaud à son cul Là maintenant On a l'information On a l'info aussi Qu'il y a des steps Au niveau de la longue Si t'es en 1v1 Sur un lurker On va dire que c'est 50-50 Là c'est pas du 1v1 Parce qu'il y a la Rota Qui arrive beaucoup Ça pue un peu la merde Rappelez-vous De ce que je vous avais expliqué Sur le fait Qu'il met un peu Son crosshair à gauche Et qu'il regarde à droite Là encore c'est le cas Il rate le headshot Il rate Bon Il rate Ça peut arriver à tout le monde Et de toute façon C'est très dur Là les mecs sont en mouvement De dos de profil Je sais pas C'est qui Qui court comme un hoop Comme ça Mais j'ai envie de le tabasser Moi ça m'arrive tout le temps En fait Les mecs qui sont là Je sais pas comment ils regardent Ça rend dingue Mais il réajuste Son crosshair placement Tout de suite Il va casser sa ligne Il va serrer le plus à droite Possible Pour obliger les terreaux A ouvrir leur ligne Ce qui va faire gagner Une seconde de backup Ou une seconde et demie De backup Ce qui fait que le joueur 3 Qui est derrière lui Peut arriver Et avoir la visue avec lui Et avoir une double ligne Donc regardez Regardez le joueur 3 Comment il est loin Regardez le joueur 3 Comment il est loin Ok On va essayer de regarder les deux Là on a l'info On ouvre la ligne Le plus possible On ferme la ligne Le plus possible Le joueur 3 Est en train d'arriver Lui saute la ligne Maintenant Il joue très très bien Pour permettre à son coéquipier De prendre l'espace Et de jouer vraiment Un 2v1 Voir même un 3v1 Parce qu'ils sont 3 Et le joueur 3 arrive Mais ça va être un peu trop tard Ça joue à une seconde de timing Et ça peut tout changer Voilà Donc il le traque Il le traque plutôt bien Putain C'est une dame grise Qu'il va le mettre Donc là il le traque Il le traque Il le suit En termes d'AIM Il le suit Même là regardez Il le traque Il essaye vraiment de l'AIM Il le rate Il voit qu'il y a un kill Un peu plus facile Sur la droite Il a juste sur la tête Il lui pète la gueule Il fait du 1 pour 1 Le 3 se fisse de pute Il fait une rota Au niveau de la biblio Au lieu d'avoir rota ici Moi je pense que là Le 3 il fait n'importe quoi Mais même en hors position Même en difficulté Il a une gestion des duels Qui est exceptionnelle Il joue Il a beaucoup de sang froid Etc D'ailleurs c'est pour ça C'est à ça qu'on voit Un bon BFX Je suis le pire BFX du monde Apex est très certainement Un des pires BFX du monde Karigan aussi Nous sommes Je me compare pas à eux En termes de palmarès Etc Mais je me compare à eux En termes d'ADN En termes de caractère En termes Vraiment en termes De philosophie de jeu On est impatient On bouge très peu On va over rota On a très peu de sang froid On va paniquer sur nos kills Et ce genre de truc Un fixe B C'est tout l'inverse C'est un mec qui est très patient Qui bouge très peu Qui a vraiment beaucoup de sang froid Qui est vraiment calme Sur son IEM Qui vise très bien Il a 1, 2, 3 duels Il arrive à ajuster un mec Etc Moi il y a 3 mecs devant moi Il y a moyen Je tire au milieu des 3 Je sais pas pourquoi Mais moi ça m'arrive Ça m'est déjà arrivé Ça m'est déjà arrivé De voir 2 mecs Et de tirer littéralement Entre les 2 Et de m'imaginer Que les balles Ça va se disperser C'est pour les toucher Si vous êtes ce genre de joueur C'est qu'en général Vous êtes des joueurs Electrons libres Des pivots Qui aimaient bouger Libérer de l'espace Etc Être dans le dynamisme Vous allez chercher les kills Plutôt que de les subir Plutôt que de les attendre Si vous êtes l'inverse D'accord Des gens Dès que vous êtes en mouvement Vous êtes de la merde Parce que j'ai vu aussi Des fixe BP Jouer les pivots Ils sont horribles Ils savent pas rota Ils sont hors timing Ils voient une smoke Ils paniquent Ils ont peur Alors que nous Moi quand je vois une smoke Je sens qu'elle me fait peur Quand elle me fait pas peur Il y a des flashs Elles me font peur Il y a des flashs Elles me font pas peur Je le sens Quand c'est un fake Quand c'est pas un fake Et ce genre de truc Donc tout le monde a ses qualités Et ses défauts Et là on le voit BIT On voit toute la splendeur Dans le fait que c'est un bon fixe Et qu'il est polyvalent aussi Qu'il arrive à rota Parce que là il arrive Dans une hors rotation C'est très fort Ce qu'il a réussi à faire Individuellement Ça montre le potentiel Qu'il a Sur sa gestion des duels A prioriser un duel Plus important qu'un autre A avoir du sang froid Donc à être très calme Économiser les balles Traquer énormément Et avec 2, 3, 4 balles Dans le chargeur Il est capable de faire des kills On l'a vu aussi en phase En terreau Quand il est dans les phases de triangle Sur la cover Il ne reload jamais Et il est toujours dans l'économie Et ce genre de truc En tout cas Moi j'aime bien G2 Donc perd le pistol Perd le pistol 10 à 3 On a MP9 Full stuff Pour La défense de la part Et ce genre de truc Monsieur Skidorf Merci pour le sub Grenade Là il sent que ça pue Il recule Voilà Il se moque Pourquoi Pourquoi cracher son stuff Aussi facilement On est quand même A 3 en B En début de side En début de Rune pardon Donc On attend que le numéro 4 arrive Là il arrive au niveau De la longue Double longue Il en met du stuff Et lui va reprendre son appart Tranquillement A 1 minute 30 Voilà Son pote est arrivé Toi t'es une machine de guerre Je te donne la M4 2 balles 3 Oh la 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 Mais qu'il y a eu fort Voilà Différence entre Snacks et Bit Bah Snacks par exemple Pareil C'est un joueur qui Qui est pas un bon fixe C'est un joueur qui pivote Pour le coup Et on peut voir que Quand il avait la responsabilité Exactement la même que Bit Tout à l'heure Bit lui a arraché la gueule Alors que Bit Lui il est pas naïf De son appart Il sait que l'appart C'est sa zone Il sait que l'appart C'est sa responsabilité Il a fait une rotation En se cachant de l'angle Vous voyez bien Qu'il est dans l'angle Ici il est pas à droite Là bas Il est pas à gauche Là bas Il fait vraiment attention A ne pas être vu De la micro ligne De l'appart Il fait le switch De 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 D'armement Il prépare son crosshair Boum Il met un pre-shot Il rota pour aller vers le pit Parce qu'il est hors de position Sur le pit Donc il a envie de reprendre Son avantage de position Il voit une petite couille Qui dépasse Il fait une circoncision Voilà Bonjour monsieur Il voit une deuxième couille Qui dépasse Il se fait des transferts Deuxième circoncision Et il continue sur le troisième Il reload Il laisse maintenant son pote Mourir tranquille Il a 57 HP Il force le spray Parce qu'il sait que Quand tu vas taguer un mec Tu vas être ralenti Etc Et il sait que le mec Il est sous équipé Qu'il a qu'un glock Il va pas lui péter la gueule Donc il force un petit peu Le duel sur le troisième Il reload encore une fois Il attend de son pote Pas de gourmandise Viens me sécuriser ma short Merci au revoir Moins trois Voilà Et il a changé un petit peu Ses lignes Au moment où il joue Les duels Au niveau de l'appart Ce mec C'est le propriétaire De l'appartement Moi je C'est incroyable Et en plus Regardez le dépassement De fonction Il sait jouer la short Il sait rota un peu Il sait jouer agressif Il sait jouer passif Parce que quand ça arrive Aussi sur le BP Qu'il y a 10-10 Qu'il y a 14-14 Double overtime Qu'il reste 30 secondes Et tout Qu'il est dans le pit C'est peut-être le meilleur Le meilleur joueur du monde Dans le pit Vraiment avec le sang froid Et savoir faire Là je pense pas Qu'on aura à voir Avoir des situations Comme celle là Mais en tout cas C'est le cas Là aussi très important De voir Là on a un flash pick Le flash pick Ligne imaginaire Au milieu de la map On ne décale jamais A gauche de la map Mais on décale que A droite de la map Au cas où il y a un mec En plein milieu Qui aurait pris la flash pick On ne décale pas La ligne end shot On ne décale pas La ligne escalier Au niveau de la map Et on ne décale pas La ligne tonneau Et encore moins La ligne M2 Si on fait une micro décale Pour vider un peu la zone Soit on capitalise Le kill Sur les 200 dollars Mais il n'y a pas D'extension On ne fait pas Un excès de vitesse Il n'y a rien On se barre On resmoke Non on garde Non parce que son smoke Son pote a smocké le mid Et ils sont deux Vous voyez Et à une 29 C'est ça la force de beat C'est cette polyvalence là De pouvoir fixe Un peu bouger Être entre guillemets La star Mais il le fait en autonomie En fait C'est ça qui est trop précieux Chez lui Et je peux vous jurer Que je regarde Ré Spinks Oui j'ai la N2 Spinks On va être clair Et net et précis Je peux vous jurer Que je regarde Ré Spinks gérer ses BP Le mec il ne fait pas ça Je vous le dis Il est au fin fond du bac Il a des mecs Qui lui met du stuff Pour faire des moins de Donc là il y a De la bataille en B Etc Regardez On garde la ligne short Etc Là on va décider De bloquer un petit peu La part Sachez que beat C'est un joueur Du bac à sable C'est un joueur De l'appartement Et depuis tout à l'heure On ne l'a jamais vu Dans le pit Pour le moment Voilà Il se fait un peu Regardez Il se fait un peu péter la gueule Il ferme sa ligne Pour ne pas prendre plus de hit Il ne sait malheureusement pas Que ce n'est pas un mec short Il pense que c'est un mec short Mais en fait C'est un mec à part Regardez C'est le joueur 0 Au niveau du balcon Qui a juste mis un petit Un petit wall Au fade Et en fait Il a eu de la chance Il l'a touché Il lui a mis 2 balles Donc là Boum il cross Il vide sa ligne Là il met une HE Parce qu'il a peur Il la rate Il vide les lignes Et il va se redisposer En pit Maintenant tranquillement Spinks il ne bouge jamais Exactement Le dépassement de fonction Chez Spinks Ça n'existe pas Voilà Maintenant stuff en main Tranquille Dès que ça arrive sur moi Je te ferai la masterclass Parce que je sais que C'est Navi Navi aime beaucoup Faire des paris aussi Si le round passe Tant mieux Si le round passe pas On écho On jouera le round après Ça c'est Navi Qui l'a mis en place Ce principe de jeu Je vous rappelle Qu'on est en bonus round Qu'on vient de gagner le pistol Et l'anti-écho On est toujours sous-équipé En armement On a 2 MP9 etc Donc on fait une Navi On fait une 4-1 4 On fait un pari A à 4 Le 5ème Il est solo en B En retake Comme vous pouvez voir Il est pas sur le BP Il est pas C1, C2, C3, C4 Ça serait très très dangereux D'être dans ces zones là D'être ruine Voilà Donc il est spawn Il va jouer la retake Il va rien se passer On prend On décale les lignes On met le mollo Parce que maintenant Il reste 35 secondes On a envie quand même Un peu de mettre de l'activité Coucou on est là Ça nous laisse un petit peu d'oxygène Saute la ligne Petit hache profond Quand vous savez déclencher Il y a rien Pendant ce temps là On a déjà roté en B On veut potentiellement Peut-être le jouer On voit ce que ça va donner Est-ce qu'on le joue Est-ce qu'on le joue pas On va peut-être mettre de la présence Pour faire des exit kills Et tout Parce que la bombe Va être plantée maintenant Voilà On tire On a entendu des tirs de M4S On a entendu des tirs de MP9 Et là maintenant Il vient de rajouter Un effet sonore supplémentaire Le tir de la M4A4 C'est à dire que les infos sonores Qu'on G2 C'est 3 mecs au spawn Ce qui fait que peut-être Ils vont se dire Ils vont la jouer On veut créer ce doute là Donc même vous Si vous vous dites Ouais là il rota Qu'est-ce qu'il fait Il vient tirer Puis il se barre Vous vous dites Ouais c'est rien du tout Mais en fait à haut niveau Ça compte de faire ce genre de choses Voilà Et là maintenant on va save Donc ça va créer de la parano Pendant 10 secondes Parce que G2 Ils vont renifler tout de suite Que ça va save Surtout que tu connais Navi C'est des rapuants Donc voilà ils vont chasser Voilà ça y est ça chasse Regardez le radar Ça chasse Ça part en chasse tout de suite C'est Navi Téma les rapuants A5 recroquevillés Sur le BP Lignée de shot On est là on est bien Ça vaut deux coups D'écho les PM Mais là t'écho pas les PM là Là t'écho un Kevlar A 650$ T'écho un MP9 A 1250 Que tu peux jouer un boiler Tu peux jouer Le push banane Avec beaucoup de stuff derrière Tu peux écho potentiellement Aussi un peu de stuff Bon là ils en ont pas Tu peux écho aussi du kit Mais là t'écho une flash Une M4 Un Kevlar Là déjà c'est Combien elle fait la M4A4 C'est qu'ils ont baissé le prix C'est 3K non maintenant 3K plus 200 3K2 3K2 plus 1000 Parce que là c'est un Kevlar casque Là il 4K de déco Là c'est 4K de déco Là c'est 2K9 Plus un Kevlar casque 3K9 Plus 400$ de kit Là c'est beaucoup d'argent Qui est économisé Et t'as beaucoup d'avance 11-3 Tu perds 11-4 Et t'as encore un full round armé C'est mieux que d'être au digueule Le round d'après frère Faut pas avoir peur De perdre des rounds Et de laisser un peu du lest Bon après c'est le haut niveau Sur Faceit Et sur le matchmaking Jamais t'auras des mecs J'ai jamais vu de ma vie Un Faceit Ou un match en première Enquête Ou quoi que ce soit Des 5 mecs qui est co Je vous le dis Ca c'est que C'est que un niveau professionnel Ca c'est le dream Ca c'est mon rêve Que ça se joue comme ça En Faceit Je vous le dis Je vous le souhaite à tous D'avoir une game un jour Avec des coéquipiers comme ça Mais ça ne vous arrivera Jamais de votre vie Des mecs qui savent Que le round est perdu Et de se dire C'est pas grave On mettra le round d'après En mode serein Et ce genre de truc Là tu prends ce round là Toi sur ton Faceit Ou ta enquête Ca s'insulte les morts Déjà tous les round Il est pas que c'est MR12 Que l'économie en CT Elle est compliquée Là regarde Maintenant t'as les MP9 Qui sont full stuffés En général Voilà ils vont faire Un start à 3B Et ça va mettre Molo, moolo, moolo H, etc Pour sécuriser la banane Avec les MP9 Et tu vas essayer De déposer un mec comme ça Tu crées un plan de jeu Sur les MP9 Donc nous on est En double short Maintenant sur le M2 On fait un petit saut Y'a rien On veut délai On veut délai la prise de la part Donc il met une moolo Au niveau du balcon Ca délai la prise de la part On fait un boost Tout de suite au niveau de la short Tu vois il y a tout de suite Un plan de jeu On sait que Le round d'après Va y avoir un plan de jeu On boost au niveau de la short On prend la banane On met de l'activité Et ce genre de truc Si malet Merci pour le sub Là boum Ca se tape en B C'est perdu 4v5 Nico bien évidemment Faudrait faire une masterclass Pour regarder Nico Ien qui fait le reven Ca fait du 4 pour 4 1 pour 1 Donc 4v4 pardon Et là on est en double ligne Au niveau de la short Et de la part On décide de délaisser Notre information sur la part Mais on sait que ça fight Au niveau de la banane Donc tu te dis que pour le moment T'as 30 secondes de répit Dans Dans je pense 10 secondes Là Dès qu'on va atteindre Les 50 secondes Ils vont peut-être Commencer à être parano de la part Là 4 3 2 Voilà Là il commence à être parano de la part C'est plus ou moins les timings A 1 minute 50 secondes Tu sais que tu peux te faire rediriger Là en plus lui il est en train de faire du step Là le mec Là le 0 Je sais pas c'est qui le mec 0 Mais ça doit être Snacks Ca c'est Snacks en général Vu que Nico c'est l'extrémité agressive en B Mais vous voyez tout de suite la physionomie G2 ne joue que très rarement la part Parce que eux ils ont un contrôle orienté sur Nico Banane Alors que Navi Bit Il était très actif Donc là maintenant il reste 35 secondes On a essayé de garder notre smoke Sauf que maintenant t'es parano encore une fois de la part T'essayes de sauter cette petite ligne Et là tu reparis en B encore une fois Parce que tu as mis ton pote sur le pré-haut Tu vois t'as ton pote qui a une position très forte Tu sais plus ou moins qu'un mec est capable De faire un moins 2 D'assurer Donc là t'as encore un call à la Navi Tu vois t'as encore un call à la Navi d'un stack Et encore un save Tu verras C'est des chiens galeux Donc là boum ça déclenche Il meurt Tu vois il se met flash en main pour dire Ah c'est du B Parce qu'ils ont cru que c'était du B Ça fait déjà 2 mauvais calls d'Alexis B Là on garde On fait moins 1 On retourne On fait moins 2 On retourne On fait moins 3 Tu vois on essaye 3 salves On reste pas dans la ligne à spray Parce qu'il y a un mec qui vient Il te pré-shot dedans T'es mort Donc il tente là dessus Il fait du 1 pour 1 Donc c'est 3v3 retake On met de l'activité comme tout à l'heure Mais je pense que ça sera un save C'est le même rune que tout à l'heure Oublions pas que là ils ont upgrade Ils ont toujours 2 N4 Kevlar Kit 2 flash Un mec qui a lâché son MP9 pour prendre une Galil On est sur des exits C'est Navi Ça va save Et le Virtustro c'est encore pire Vraiment De toute façon c'est l'école CIS ça Les mecs des CIS Ils sont très 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 patients Vraiment c'est des mecs horribles à jouer Navi C'est une équipe Qui va jouer ses runes Quand elle est en capacité de les gagner Dès qu'elle voit Statistiquement Elle peut pas les gagner Au coeur du rune Elle va save Avant elle les jouait un peu plus Parce que t'avais plus de playmaker quand même T'avais simple T'avais électronique Y'avait beat aussi Perfecto Ohlala c'était vraiment une équipe Ohlala ce Prime Navi là il me manque moins Parce que Perfecto en clutch C'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire en clutch Avec bien évidemment Xipnix Shox en France Qui était très solide Voilà quoi Rompi Simulator Ouais c'est ça C'est ça Mais après on est en POV Tu vois Tu veux comprendre comment il joue sa zone Et dans tous les cas il arrive quand même à tenir sa zone Ça vient très rarement sur lui Tu vois parce que c'est une force G2 veut pas exploiter Tu vois ce Ce mur Là il commence un petit peu Tu vois à changer ses timings Là il met sa molo à une 20 Tout à l'heure il a réussi à la gratter jusqu'à une minute Là à une 10 Il se retrouve recroquevillé un peu sur le BP Mais il est mobile C'est un mec qui est mobile Il prend la flash Il prend Il met HE pour mettre de l'activité Snacks arrive quand même à monopoliser Après maintenant on a le gros Gros contrôle en B Qui arrive à A Navi à faire la diff Et donc maintenant Ça y est On a enfin Une place dans le pit Et on voit qu'il est mobile Moi c'est ce que j'aime chez Beat en fait Ah ça arrive hein On sait qu'il y a Snacks au niveau de la part Je suppose que c'est Snacks bien évidemment Et deux mecs au niveau du mid Qui vont se stack C'est un 3v5 Et là ils vont le jouer logiquement Et là tu dis comment ils peuvent le perdre Tu vois parce que t'as Beat qui va avoir une première ligne T'as l'impression qu'il est en plein milieu tout Mais en fait à cette pose là Tu vois le stuff arriver Là tu vois les flashs arriver du mid etc Donc t'as le temps de te retourner Pareil au niveau du balcon S'il y a des mollos qui partent etc Tu sais que tu peux te mettre un peu anti-flash Donc cette pose ne croyez pas que c'est de la merde Par contre vous êtes très exposé de cette pose Si la longue elle est compromise Ou si la short elle est compromise C'est pour ça qu'il est un peu Un peu parano de sa short à chaque fois Alors là il vient d'entendre Voilà le stuff Tu sais pas où il est vite maintenant Là il a un contact Lui il attend le mec qui veut passer ici en ligne cassée Il sait que la part il est tenu par son mec long Et potentiellement quand il va devoir s'engager Avec un mec dedans Moins un Il ferme sa ligne Vous voyez il ferme sa ligne pour obliger le mec short A venir jusque là Ca veut dire qu'il va s'exposer au mec BP Et là il ouvre il ouvre il ouvre il ouvre Et il lui pète la gueule Pourquoi il ouvre ? Parce que son pot log est en train de le jouer Sinon il aurait pas ouvert sa ligne Et là t'as 12-5 Avec des mecs qui sont tout le temps full stuffés Kit dans tous les sens etc C'est horrible à jouer des joueurs comme ça Horrible Horrible de chez horrible Là on change un peu de rythme Coucou C'est nous M2 Il se fait punir Dieu merci Et là on force Côté Navi Maintenant on force Parce que le round est perdu On a voulu changer de rythme Tu vois clouer un petit peu C'est bon On le rentre un peu dedans C'était très bien Parce que je vous rappelle quand même Que Navi En termes de rythme Ca fait quand même 3 rounds qui save Ca fait 3 rounds qui sont au spawn terreau Que ça fait des stacks Et ce genre de trucs Donc peut-être que G2 S'attend pas forcément au changement de rythme Et au fait de push Et c'est Beat encore une fois Qui prend cette initiative En tout cas au niveau du M2 Encore une fois dépassement de fonction Là il écoute Il sait si ça monte Si ça monte pas Le stuff qu'il prend Le stuff qu'il prend pas Pas Snax le 0 C'est qui le 0 alors ? C'est Hunter ? C'est Hunter 0 alors ? Oh là ça arrive Appart Allez il y a du boulot Montre nous de quoi t'es capable C'est Hunter alors C'est Hunter qui est De toute façon Appart c'est Hunter Normalement qui travaille l'appart Chez G2 Là balcon Il y a déjà des mecs contact Et vite tout à l'heure Rappelez-vous Il était au niveau du pit Maintenant il est au niveau du BP Pour prendre son appart Vous voyez il change énormément ses angles A l'anti-écho Rappelez-vous quand il y avait Le switch d'arm Il est là Là il saute sa ligne On flash boost au niveau de la longue On bloque la short Il sait que ça pue Oh là 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 Non mais frère C'est quoi ces signaux ? Pourquoi il réagit aussi ? Je comprends pas Appareil c'est exceptionnel là Ce qui vient de se passer Ils sont 2 V5 Là ils sont 2 VX On est toujours 3 en B Vu qu'on est 2 Il vaut mieux surconsommer du carburant Le carburant sur CS c'est quoi ? Vas-y on va encore une fois un quiz J'aime bien vous faire des trucs comme ça Parce que moi je suis dans ça en fait Pour vraiment que ça vous marque Et que vous puissiez comprendre Comment vous vous devez réagir derrière C'est quoi le carburant ? C'est quoi le gasoil sur CS ? C'est les utilitaires exactement Il vaut mieux dépenser énormément d'utilitaires Énormément de gasoil Pour essayer d'aller le plus loin possible En destination Plutôt que de jouer uniquement sur les duels Et potentiellement mourir full stuff en main On est bien d'accord Là il est en infériorité numérique Donc il va énormément utiliser d'utilitaires Donc Là on a de la smoke longue Il y a de la smoke longue ici Je sais pas ce qu'il se passe en fait au niveau de la longue Mais G2 a fait des appels au niveau de la longue Le joueur 2 est en train de lui dire Donc il veut réagir Il bloque une zone pour en aider une autre Donc il bloque la part Pour mettre une flash au dessus de la longue Pour que son pote puisse décaler sur la flash Il bloque la short Pour gagner un peu de temps La smoke vient de popper Il se dit peut-être qu'il y a un mec qui prend un timing dedans Il lui pète la gueule Et là maintenant il y a sa molle au niveau de la short Mais vous voyez bien qu'il l'extende pas Il est pas en excès de vitesse Jamais il gourmande Jamais il est dans la gourmandise Voilà Et là Petite pose de chienne Avec Double setup Double setup avec son pote Sauf que C'est un super appel de jeu Qu'elle vient de faire G2 Parce qu'ils vont aller en B Maintenant en B ils ont un 4v2 IAM en fait un JL en fait un Merci au revoir Game finito 17 kills 9 morts Sur les 9 morts Est-ce qu'on est en capacité de dire Il a fait telle erreur Il a fait telle erreur Je pense que Une ou deux fois C'était une erreur par-ci par-là On pouvait réajuster Tout le reste C'est soit les joueurs en face Qui sont forts Qui gagnent les duels On peut rien y faire Sinon Le bilan c'est quoi Beat IAM Stratosphérique Grosser placement de ouf Connaissance de sa map De son espace Absolument exceptionnel Gestion de stuff Polyvalente Intelligent Complète Dépassement de fonction Il arrive à être passif Il arrive à être agressif Malheureusement On n'a pas vu une game trop serrée Qui va en over time Etc Où il est sollicité au niveau du pit Mais je peux vous assurer que Dans le bac à sable Il est intouchable Les moins 3 Dans le pit C'est Prime Electronique Rops Chefez Il fait partie de cette catégorie là De gens Mais moi ce que j'aime De encore plus exceptionnel Avec ce joueur là C'est qu'il joue sur son firepower Il est très juste dans son jeu Le rythme il le gère Il arrive à ralentir A friser le jeu A accélérer quand il faut Toujours Voilà De polyvalence Il bouge beaucoup Il joue haut Il joue bas On s'attend jamais A comment il joue Ses lignes Il change tout le temps Ses angles Il est imprévisible Il est vraiment trop fort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada